Générique De retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du face à la rédac avec Mickaël Texier et nos invités. Mickaël, Caroline Gourlet, bonsoir. Bonsoir. Anne-Lise Beauvalet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Undertaker et on parle ce soir de ce premier salon du tatouage qui aura lieu dimanche 3 décembre. Alors c'est un salon et pas une convention, c'est quoi la différence ? La différence c'est qu'une convention c'est quelque chose qui se fait dans n'importe quelle ville aujourd'hui en France mais qui rassemble principalement des tatoueurs du monde entier. Et c'est généralement entre 100, 200 voire 250 tatoueurs par exemple à Paris. Donc ce sont des gros gros événements où nous on n'a pas eu pour le moment la capacité de le faire. C'est un premier rendez-vous du tatouage en Sarthe. Alors expliquez-nous, il y a combien de tatoueurs ? C'est que des tatoueurs locaux en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est que des tatoueurs du Mans. Donc du coup, tatoueurs du Mans, perceurs du Mans également. Alors on n'a pas pu tous les réunir malheureusement mais on a une bonne partie, je pense qu'on a un bon 85-90% des tatoueurs et perceurs du Mans. Ils seront combien ? En tout, il y aura, ils seront 11 tatoueurs et 3 perceurs. C'était un manque dans la ville, ce genre de rendez-vous ? Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que quand on veut aller à une convention aujourd'hui, on va soit à Paris, on va soit à Angers, Tour, Nantes. Et je pense qu'il y avait une réelle attente au Mans, et nous on l'a pu le constater sur les réseaux sociaux, qu'il y a quand même un sacré engouement. Et les gens sont très contents de voir un événement comme celui-ci arriver. Donc c'est un prémice, on espère, à une future convention. Aujourd'hui, la pratique, elle se développe au Mans, en Sarthe ? Le tatouage ? Oui, le tatouage, c'est quelque chose... Énormément, énormément. Au début, sur le Mans, on devait être à 4 salons. Là, on arrive quand même à une petite vingtaine de salons. Et encore un tatoueur qui s'est implanté il y a quelques semaines. Donc ça arrive à force. Le mouvement est lancé presque, c'est ce que je veux dire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur le Mans, c'est vrai que plus ça va, plus les années passent, plus il y a de perceurs et de tatoueurs. Et puis c'est la mode ? C'est ça aussi. Ça devient une mode. Ça se démocratise énormément, et pour tout style de personne et tout âge aussi. On est toujours dans la mode ou on est au-delà de la mode, dans quelque chose qui devient plus culturel presque ? C'est une bonne question. Oui, alors c'est un petit peu compliqué. Parce que si on parle de mode sur quelque chose de permanent, vous voyez un peu le côté contradictoire. Je pense qu'il y a deux parties. Il y a le côté effet mode qu'on peut retrouver, surtout auprès du jeune public, qui peuvent assimiler ça, par exemple, à des footballeurs ou à des stars qu'ils aiment, qui sont énormément tatouées. Ah oui, modèles, c'est ça. Voilà, la mode. Et après, l'effet vraiment culturel où certaines personnes qui aiment, par exemple, plus le rock ou le football, peu importe, vont être énormément tatouées, par exemple. Donc il y a un projet presque identitaire, en fait, là-dedans. Oui, c'est ça. Ce qui va être particulier, évidemment, dimanche, c'est qu'on va pouvoir prendre un rendez-vous pour se faire tatouer directement sur le salon ? Alors il y a déjà des personnes qui ont été chez les salons, des tatoueurs qui vont venir, qui ont pris leur rendez-vous pour se faire tatouer le jour même. Après, il faut savoir aussi qu'il y aura des tatoueurs sur place qui proposent des petits flashs. Alors c'est quoi des flashs ? Alors des flashs, c'est des petits tatouages qui n'excèdent pas 50 euros, qui durent peu de temps. Et comme ça, ça permet de passer plusieurs clients dans la journée. Entre 50 et 150 euros en fonction de la taille du flash. Parce qu'en dessous de 50 euros, un tatouage, normalement, c'est très rare. Il faut se poser des questions quand on a un tatouage en dessous de 50 euros en général. Ah oui, quelle que soit la taille, c'est un critère ? La sortie du matériel, rien que ça. Ça coûte déjà des sous. Et le temps de la prestation. D'accord. C'est une bonne indication. On peut se faire percer aussi sur place ou alors c'est plus compliqué ? Oui, aussi. Il y aura deux perceurs qui vont faire une performance. Du coup, ils seront dans une salle indépendante pour faire une performance qu'on pourra présenter par la suite au public. Et un perceur qui sera là pour percer la clientèle qui le souhaite. C'est un rendez-vous sur le tatouage, mais autour du tatouage. J'ai remarqué ça sur le programme, du R-Tatou. Alors qu'est-ce que ça explique ? Ça, ça m'intéresse énormément. Vous savez pourquoi ? Le R-Tatou, c'est simplement sur sa coupe de cheveux actuelle. Ça dégoûne les gens. Je pense ça, je me disais « Ah, c'est peut-être un espoir ! » On va remplacer mes cheveux par de l'encre, mais même pas. Avec la tondeuse, on effectue un tatouage sur la partie de l'encre des cheveux. D'accord, bon, c'est mort. Alors, c'est qui les clients des tatouages éphémères ? C'est ceux qui hésitent, qui ne veulent pas franchir le pas ? Non ? Non, pas forcément. Je pense que c'est plutôt, par exemple, l'été, vous partez en vacances. Vous avez envie d'une petite nouveauté. Vous êtes en maillot de bain. Vous avez envie de montrer autre chose. Il y a beaucoup de gens sur les plages qui proposent des tatouages éphémères, par exemple. Après, un tatouage éphémère, c'est 72 heures. Ce n'est pas plus que ça. Il y a des allergies un peu spécifiques au tatouage éphémère ? C'est anodin ou ça l'est ? Non, pas particulièrement. Alors, il y aura aussi un défilé de mode, c'est ça, qui sera organisé ? Oui, tout à fait. Ça rentre dans quel cadre, du coup, par rapport au tatouage, du coup ? C'est dans cette mouvance ? Sachant qu'il y aura aussi une exposition. C'est une artiste avec laquelle on a déjà travaillé sur une autre exposition au Jacobin. Et du coup, c'est vrai que pour enrichir la journée, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir ponctuellement... Il y aura trois, quatre défilés de mode dans la journée. Donc, sachant que c'est une artiste avec laquelle on a déjà travaillé, on s'est dit que ce serait l'occasion de retravailler avec elle pour enrichir la journée. Ainsi que des démonstrations de skate aussi, ponctuellement dans la journée. Romantique, visualisme, c'est une créatrice. Donc, à la base, on part vraiment sur le salon de tatouage, mais de l'underground aussi, autour des créateurs et artistes de cette culture, en fait. Il y a différents styles de tatouage ? Ils seront tous représentés ? C'est différentes mouvances de tatouage ? Le tribal, par exemple ? Alors, tribal, ce n'est pas trop une spécialité de tatouage. En fait, il y a plutôt des types graphiques à l'heure actuelle. On va avoir des tatouages plutôt, des tatouages, comment dire, old school, qui sont des tatouages à l'ancienne avec des contrées, des couleurs sombres. On va avoir du trash polka, où ce sont des mélanges de jets d'encre, de réalistes. Il y a plein de styles différents. On a fait un portail sur le trash polka la semaine dernière. Les gens qui nous suivent savent ce qu'est maintenant le trash polka. Et on a réussi, je pense, à regrouper quand même, dans l'état tout présent, des styles bien différents. Est-ce que sur un salon, on garantit les mêmes conditions d'hygiène, enfin sur un salon public, comme c'est, que dans un salon de tatouage, où c'est plus confiné, où c'est peut-être plus simple ? Eh bien, on s'est renseigné sur les conditions d'un salon comme celui-ci. On rentre dans les normes. On a fait tout ce qui était nécessaire pour avoir justement ces conditions d'hygiène. C'est un événement qui est ouvert à toute la famille. On le voit notamment pour les tarifs, c'est-à-dire qu'on parle des tarifs. 10 euros pour les adultes, 8 euros pour les étudiants, 5 euros pour les 5 à 12 ans, c'est ça ? C'est ça. Donc les enfants sont acceptés dans ce genre de salon ? Enfin, ont quelque chose à y faire ? Ah ben, une tatouage éphémère. Ouais, d'accord. Les démos de skate, c'est assez sympa de voir des gens faire du skate. Et puis, il y a des concerts en fin de journée. Donc c'est vrai qu'il y a de la musique et je pense qu'ils peuvent découvrir aussi autre chose dans laquelle les parents ne les emmènent pas forcément le dimanche. Donc vous avez fait en sorte d'avoir, de créer quelque chose qui ne soit pas exclusif, mais plutôt familial en fait ? C'est ça. Oui, ouvert à tous, populaire, pour de la découverte. Eh bien, le rendez-vous est pris, Mickaël. C'est dimanche. Vous avez ce que vous faites dimanche, de midi à 23h. Je voulais faire un air-tattoo, je me suis rendu compte que ce n'est pas possible, c'est dommage. Non, mais il y a de tatouages éphémères. Donc, cher téléspectateur, rendez-vous lundi à partir de 18h15, c'est le meilleur teaser qui soit possible pour voir évidemment le tatouage de Mickaël. Et le rendez-vous, c'est dimanche entre midi et 23h au spot. Donc, pourquoi le spot d'ailleurs, au dernier ? Pourquoi le spot ? Le spot, c'est tendance, c'est très sympa, comme salle, et c'est grand. Et c'est grand. Et puis ça permet de faire des démonstrations de skate, un skatepark. C'est ça. C'est pas mal. Merci. Merci d'avoir été deux invités. C'est la fin de ce face à la rédac. Merci.